Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer, de vous contacter encore une nouvelle fois et je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mes amis et collègues qui ont eu la mobilité de m'avoir fait bénéficier de leur temps, de leurs conseils et qui m'ont toujours été d'une aide précieuse. Encore une mention en tout particulière d'admiration et d'un grand respect que ce soit aux abonnés actuels ou aux abonnés futurs et qui m'ont offert l'occasion de partager des connaissances et qui ont fait toujours preuve de compréhension du coup de conseil. Toujours en ce qui concerne l'accès et l'étude aux entreprises aux établissements de l'office professionnel de la promotion d'un emploi et précisément on va parler de la filière concernant la conception fabrication mécanique. Conception fabrication mécanique c'est à dire on va parler sur le technicien spécialisé des modes en fabrication mécanique et ce technicien spécialisé des méthodes en fabrication mécanique pratique à la préparation du travail et il établit encore ou il établit rationnellement les gammes de fabrication définit le temps d'exécution et prépare les documents destinés à la fabrication en portant en principe que tous les domaines confondus toute action obligatoirement précédé d'un certain nombre de mesures préparatoires. Le temps alloué à la préparation du travail n'est pratiquement pas limité sur la qui s'applique dans la mécanique généralement. Que ça soit de la petite ou de la grande ou on dit de la petite à la grande entreprise ou encore de la petite à la grande série de la pièce simple à la plus complexe. Bien sûr l'accès à cette filière aux établissements de l'office professionnel de la promotion de l'emploi exigent des conditions d'admission en âge limite de 23 ans, un niveau scolaire minimum requis, c'est à dire un diplôme vocale horaire scientifique ou technique avec des qualités et des aptitudes que le condéda doit posséder, tel que le sens de responsabilité de l'organisation, de la discipline, encore un esprit d'autonomie, d'analyse, de créativité et d'initiative, une essence en relation humaine, une maîtrise de soi, un passion pour la technologie et l'ambition pour la promotion professionnelle, tout ceci avec un remplissage de dossiers, d'orientation et réussir un entretien après la sélection. L'étape suivante c'est la formation, l'étude et l'étude. Donc, et à l'issue de la formation, le lauréat sera en mesure d'exécuter les activités telles que établir des processus de production ou encore pour choisir entre plusieurs procédés de travail et plusieurs processus, celui ou ceux qui seront les plus rentables, compte tenu de la qualité bien sûr, choisir les moyens de production les mieux adaptés, machines, outillages, personnes, pour chaque phrase. Il faut prévoir et analyser les postes de travail et déterminer le mode opératoire le plus rationnel. Rechercher encore les meilleures conditions d'exploitation de matériel et proposer l'outillage nécessaire. Ou encore proposer les adaptations nécessaires en ce qui concerne l'implantation des machines et les aires de stockage. ou établir le temps d'exécution et les devils. Encore préparer, participer à la mise en route de la fabrication. Enfin, programmer, régler et conduire une machine outil à commande numérique. Nous arrivons à la fin de la citation, fin de la séance. Je vous remercie encore une fois de votre encouragement, votre soutien. et grâce à vous dire à bientôt. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada